Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wall Trade Institute et animé par Wildata. Je me présente, je suis Romain et j'aimerais une dernière fois avoir votre retour sur le son. Ce soir, vous allez pouvoir comprendre les phases d'accélération qui est un petit peu la partie numéro 2 de cette série de webinaire consacrée au nouvel ATXpert VBA, le nouvel ATXpert développé par Wildata qui vous permet notamment de capter les mouvements d'accélération, le mouvement le plus puissant et lucratif dans l'évolution d'un actif. La semaine dernière, nous avions vu les squeeze qui est la phase numéro 1 de cet ATXpert. On va revenir un petit peu dessus bien entendu. J'aimerais simplement pour ceux qui assistent à leur premier webinaire vous présenter un petit peu qui est Wildata avant de commencer. Wildata, nous sommes précurseurs de l'analyse technique en France. Et ça, depuis 1986, Wildata offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Et le nom du logiciel développé par Wildata aujourd'hui, c'est Wildmaster XE qui est sans doute le plus abouti des logiciels existants puisqu'il est d'une simplicité exemplaire mais surtout d'une efficacité redoutable. Wildmaster répond entièrement à vos besoins, que vous soyez investisseur sur les actions, trader à très court terme sur le Forex, débutant donc ou boursier à viser. Vous avez besoin d'une arme efficace face au marché pour mettre en place votre méthode de travail de façon systématique et être capable de sélectionner facilement les valeurs à potentiel, les analyser correctement avec les graphiques et tous les assistants visuels, sécuriser évidemment vos prises de position avec le Money Management et toutes les aides à la sécurité qui vont avec, passer vos heures même directement depuis Wildmaster et évidemment pouvoir surveiller votre portefeuille et clôturer vos positions au bon moment. Donc ça c'est Wildmaster XE, c'est votre outil d'aide à la décision performant. Et le plus de Wildata, c'est que nous développons également ce que l'on appelle des AT experts. Ce sont des méthodes prêtes à l'emploi qui vont vous donner des points d'entrée, et de sortie ainsi qu'une gestion du Money Management pour vraiment la plus grande simplicité et efficacité. C'est ce que vous allez découvrir ce soir un petit peu plus en profondeur, c'est l'AT expert Volatility Band Advisor, VBA, comme on peut le dire pour les intimes. Il va convenir quel que soit encore une fois le marché sur lequel vous intervenez puisque son job c'est de vous détecter ce que l'on appelle les phases d'accélération pour vous faire profiter du mouvement le plus lucratif d'une action. En tout cas j'espère que c'est clair pour cette présentation de Wildata. Quels sont ceux qui ont déjà participé au webinaire la semaine dernière ? Si vous pouvez me dire oui ou non pour savoir si je reviens plus ou moins en détail sur les squeeze. Très bien, c'est un petit peu mitigé. On a 50% à peu près des participants qui ont fait celui de la semaine dernière. Je vais revenir dans un premier temps sur le module, sur l'AT expert d'un point de vue assez large. Ensuite on va repasser par la phase 1, les squeeze, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous découvrirez quelles sont les phases d'accélération, qu'est-ce qu'une accélération, comment votre Wildmaster les détecte et surtout le côté exclusif avec les signaux d'anticipation. Et puis pour terminer plus largement quelques exemples. Alors là à l'écran, j'espère que tout le monde voit le Wildmaster, vous avez votre module VBA. Donc comme tout module, comme tout AT expert, il est composé sur la partie gauche d'un market analyzer. Les market analyzers, ce sont les scanners de Wildata qui vous permettent de choisir le marché de votre choix, votre unité de temps d'analyse et de scanner en quelques secondes toutes les valeurs qu'il compose. Et ensuite un graphique avec des couleurs, c'est vrai qu'il est assez joli. Vous allez comprendre pourquoi il y a des couleurs juste après. Mais donc son job à cet AT expert, c'est de vous détecter dans quelle phase se situent vos valeurs préférées. Est-ce qu'on est justement en phase de Squeeze, qui est la partie bleue coloriée sur vos graphiques ? Et on va redévelopper après ce que c'est. Est-ce qu'on est au contraire en phase d'accélération, la partie fluo ? Est-ce qu'on est en phase de continuation ou est-ce qu'on est en phase de contraction ? Mais surtout, son boulot c'est de vous donner un point d'entrée et un point de sortie. Petit exemple, mais on reviendra dessus juste après. Après, on est sur une analyse hebdomadaire du SRD et ce soir, on a deux signaux haussiers, donc deux points d'entrée sur EFage et sur Ruby. On est en début d'accélération parce que les phases d'accélération ou même les différentes phases que peuvent vous détecter votre AT expert sont plutôt simples après coup à détecter à l'œil nu. Mais ce qui vous intéresse, j'imagine, c'est quand vous êtes devant votre ordinateur, d'être capable de prendre une opportunité dès le départ, au bon moment, et pas de dire la semaine dernière, il y avait un super signal. Lui, dès qu'on est en phase d'accélération, dès qu'on débute cette phase-là, vous allez avoir un point d'entrée. Donc c'est ça qui est absolument magnifique, c'est que vous êtes là au bon moment, à la fois pour entrer, mais aussi pour gérer la sortie, puisqu'il va vous donner des points de clôture. Un moment où il faudra couper votre position ouverte. On reviendra sur la fin du webinaire, sur le module. Alors, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, surtout ceux qui n'ont pas pu participer ou revoir en replay le webinaire de la semaine dernière, on parlait de la partie numéro 1, les phases de squeeze. Alors, qu'est-ce qu'un squeeze ? Les squeeze, c'est vraiment un élément incontournable de votre nouvelle AT expert VBA, parce que sans une phase de squeeze, il ne peut pas y avoir d'accélération. C'est vraiment deux choses qui sont complètement liées. Maîtriser les squeeze, ça veut dire maîtriser les phases d'impulsion. Le VBA, c'est le seul outil d'aide à la décision du marché qui vous permet une maîtrise totale de la situation de squeeze. Un squeeze peut être détecté sur plusieurs indicateurs. C'est un moment où la volatilité du titre, donc la volatilité est très basse, il y a une sorte d'attentisme de la part des investisseurs. Ça marque une pause et bien souvent, c'est suivi d'une phase d'accélération violente. Un titre, évidemment, vous le savez, que ce soit une action ou une perte de mise ou un indice, ça ne monte pas d'un point A à un point B. Ça va évoluer par vague. Là, je vous ai mis le graphique du CAC, donc vous avez différentes vagues, on ne va pas toutes les détailler, mais vous avez une petite phase haussière ici. Je vais prendre une flèche un petit peu plus fine. Vous avez une phase haussière, une petite phase de pause, une deuxième phase haussière, une phase de pause, etc. Pour au final former, évidemment, une grande tendance haussière. Les squeeze, c'est ce que je vous ai mis entre ces figures, ils peuvent aussi être opérés comme ça. C'est le moment où le marché marque une pause, le titre marque une pause et bien souvent, c'est suivi d'une phase d'accélération. Pour vraiment les repérer facilement, déjà, vous pouvez utiliser les indicateurs. Le VBA, il va utiliser trois indicateurs principaux, les bandes de Bollinger, la DX et les squeeze de Carter. Et voilà comment ça se passe dans votre market analyzer et sur vos graphiques. Donc, vous êtes capable de dire, voilà, analyse-moi le CAC 40 et je veux savoir quels sont les titres qui sont en phase de squeeze. Donc, on peut prendre l'exemple, on va regarder un exemple bien clair. Vous voyez, par exemple, Valeo, on avait une tendance bien baissière, un squeeze, donc il y a moins de volatilité. Le cours ne marque plus de grandes différences entre les plus hauts et les plus bas. Et voilà, ça traduit une pause qui peut bien souvent être accompagnée d'une phase d'accélération plutôt violente. Donc, c'est vraiment important de savoir ce qu'est un squeeze, de savoir les repérer. Heureusement, votre ATXpert le fait automatiquement. Il vous donne plusieurs informations sur les squeeze. Quel est l'indicateur concerné ? Est-ce qu'on est sur un squeeze de la bande de Bollinger ? Est-ce que c'est un squeeze de Carter, qui est une variante de la bande de Bollinger ? Ou est-ce que c'est un squeeze de la DX, qui est le troisième indicateur qui est utilisé ? Depuis combien de temps est-on en situation de squeeze ? Et quel est l'écart des bandes de Bollinger ? Donc ça, c'est vraiment pour les puristes. Si vous débutez l'analyse technique, il vous suffit de passer votre souris. Et bien sûr, les petits assistants, les petits logos de votre Wallmaster, à chaque fois, il y a une infobulle qui va vous expliquer les choses. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que plus il y a d'indicateurs concernés, plus le squeeze est présent. Si un squeeze est présent, par exemple, sur les trois indicateurs, il va avoir, évidemment, beaucoup plus de poids qu'un squeeze qui est présent sur un seul. Et plus le squeeze est là depuis un moment, plus le mouvement qui s'ensuit sera violent. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, squeeze, c'est la phase numéro une dans l'évolution d'un titre. C'est plutôt plat. Les bandes de Bollinger, par exemple, sont hyper serrées. C'est un étranglement. Il y a peu de volatilité. Les investisseurs, les grosses mains sont en attente d'une nouvelle. Ils en profitent peut-être pour accumuler des titres. Mais en tout cas, il y a vraiment peu de volatilité. Et bim, l'infoseur. Et derrière, il y a une phase d'accélération. Voilà un petit peu l'image qu'il faut retenir sur les squeeze. Est-ce que c'est bien clair pour vous ? Est-ce que vous savez maintenant ce qu'est un squeeze ? Pour ceux qui n'ont pas participé au webinaire la semaine dernière, si vous voulez vraiment plus de détails, et savoir comment votre ATXpert les détecte, pourquoi, sur quels indicateurs, vous pouvez revoir le webinaire en replay de la semaine dernière. Je vous montrerai le lien juste à la fin. Mais voilà, c'était important de savoir ça avant de s'attaquer aux phases d'accélération. Si vous avez des questions, profitez-en. On va faire une première petite pause, question, réponse, avant d'attaquer les phases d'accélération. Alors, une question de Jackie qui me demande 1 bar égale 1 jour. Mais bien ça, ça dépend de votre unité de temps, cher Jackie. Si vous êtes en heure, 1 bar, 1 bougie égale 1 heure. Si vous êtes en semaine, 1 bougie égale 1 semaine. Si vous êtes en jour, 1 bar égale 1 jour. Donc ça, évidemment, tout dépendra de votre unité d'analyse. Mais là, effectivement, nous sommes en journalier. Si on regarde le titre Bouygues, on est dans une situation de squeeze. On le voit dans notre market analyzer, ici, mais aussi dans le graphique, qui dure depuis 9 bars. Donc là, en l'occurrence, depuis 9 jours. D'autres questions, peut-être, avant d'attaquer ? Alors, évidemment, ça va fonctionner sur toute unité de temps, que ce soit le moyen terme, le long terme, le court terme, le forex, les indices, bien entendu. Il n'y a pas d'unité de temps préférée. Maintenant, je donne quelques astuces à chaque fois au webinaire pour améliorer son taux de transformation de signaux performants via des signaux qui, peut-être, peuvent être un peu moins évidents. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'unité de temps sur laquelle vous intervenez, Christian, il vous suffit de travailler uniquement les signaux qui vont dans le sens de la tendance majeure. Ça veut dire que si vous travaillez en journalier, vous travaillez les actions en journalier, eh bien, vous allez d'abord aller voir quels sont les signaux du jour. J'ai un signal haussier sur l'action Y. Super ! Vous allez voir en semaine comment se comporte le titre. Maintenant, sur le forex et en 5 minutes, pour répondre à Loïc, c'est pas que c'est moins efficace, mais le forex est déjà par lui-même un marché extrêmement volatile. Donc, il faut bien vérifier sur le forex en 5 minutes quelle est la tendance journalière, 4 heures, 1 heure et 5 minutes avant de se positionner. Donc là, vraiment, si vous travaillez le forex en 5 minutes, vous avez de grandes connaissances, j'imagine, en analyse technique, donc je n'ai pas besoin de vous apprendre ça. Commencez par travailler le VBA sur les actions journaliers avant de vous attaquer au forex. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Maintenant, des statistiques se font sur 100, 200, 500 trades et pas 3 ou 5 trades. Donc, il faut évidemment pouvoir prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de recul avant de pouvoir juger de l'efficacité d'une méthode. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que Qualdata, quand nous sortons un nouvel Ataxpert, il est testé, backtesté des dizaines, des dizaines de fois. Et là, c'est vraiment une stratégie qui fait partie des plus simples qui peuvent exister puisque c'est basé sur la volatilité des titres. Donc, souvent, les méthodes en bourse les plus simples sont les plus efficaces. Alors, une phase baissière puis un squeeze peuvent-ils être suivis d'une accélération haussière ? Alors, bien sûr, chaque titre, le marché décide évidemment du sens. Donc, c'est tout à fait possible. Maintenant, l'idéal, c'est de faire du suivi de tendance, donc de regarder dans l'unité majeure comment se situe votre titre. Alors, on a terminé avec les phases de squeeze. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Squeeze, pause, étranglement de la bande de Bollinger, par exemple, pas de volatilité. C'est la phase 1. C'est important de les savoir puisqu'ils précèdent toujours ce que l'on va chercher, le mouvement le plus lucratif, la phase d'accélération. C'est vraiment la phase d'accélération qu'on peut aussi appeler impulsion. C'est sans doute le moment le plus intéressant pour trader. C'est sur une accélération que vous allez réaliser le maximum de profit très rapidement. Par contre, une accélération, c'est vrai que c'est possible de l'avoir à l'œil nu, mais bien souvent, quand on la voit, nous, sans indicateur, il est déjà trop tard pour se positionner parce que l'éventuel stop serait trop loin du point d'entrée et les objectifs de cours et la durée de cette impulsion est plutôt difficile à anticiper. Donc, c'est là toute la difficulté de trader sur les impulsions, les phases d'accélération. Donc, il est vraiment primordial pour vous de capter le moment précis où l'accélération n'est pas encore visible clairement sur vos graphiques, mais grâce aux assistants et aux indicateurs techniques, vous allez pouvoir les anticiper avec fiabilité. J'espère que j'ai été clair. Les phases d'accélération, c'est ce qu'il y a de plus lucratif. C'est facile de les voir à l'œil nu, mais quand on les voit à l'œil nu, c'est qu'il est déjà trop tard. L'idéal, c'est de les anticiper et il n'y a que l'analyse technique qui permet d'améliorer votre timing d'intervention. C'est le job de l'ATXpert VBA. Donc, dans votre ATXpert, les phases d'accélération, c'est la phase 2, c'est la phase qui est en fluo, c'est celle qui succède les phases de squeeze qu'on a vu juste avant. Là, je vous ai mis un graphique au hasard. Je vais vous montrer. Philippe, rassurez-vous comment on les anticipe. Je lui ai mis le graphique de Renault. Pourquoi Renault ? C'est un exemple tout concret, tout simple. On était en hebdomadaire. Il y avait une situation de squeeze. Si on peut mettre les bandes de Bollinger, on peut les rajouter. Je vais les mettre. Comme ça, vous allez vous rendre compte effectivement qu'on était dans une situation de squeeze de Bollinger. Vous voyez où j'ai entouré les bougies en bleu. Il y avait un réel étranglement, une pause dans la volatilité du titre. s'en est suivi derrière une phase d'accélération. Donc vraiment un mouvement violent qui effectivement a pris fin. Mais si on avait la possibilité de rentrer au début de cette phase-là et d'en sortir à la fin, ce serait magnifique. Eh bien, c'est ce que va faire votre nouvel ATXpert puisqu'il va capturer le moment précis de fin de squeeze et donc de départ de l'accélération. On fait une analyse, l'ATXpert fait une analyse multicritère du comportement des cours et vous allez voir ça dans les deux types de signaux. En particularité, il va utiliser les bandes de Bollinger pour détecter ces sorties-là. Mais, comment dire ? C'est vraiment important parce qu'il y a des signaux que vous pouvez repérer à l'œil nu. Là, si on voit le titre Renault, pour essayer de faire simple, on a vu effectivement que la bougie était sortie des bandes de Bollinger. Donc jusque-là, on pourrait à l'œil nu se positionner sur le titre. Mais maintenant, il y a des titres où c'est moins évident. Il n'y a pas de sortie de bande de Bollinger, mais il y a quand même une accélération et vous allez voir comment on fait pour détecter facilement ces signaux-là. Je suis en train de lire, excusez-moi les questions, en même temps. Le son est absent depuis presque 5 minutes. Je quitte le webinaire. Cher Daniel, je suis désolé. Vous ne m'entendez peut-être pas vous souhaiter une bonne soirée. En tout cas, il y aura un replay. Soyez rassurés. Est-ce que c'est long à screener le marché ? Sans Market Analyzer, effectivement, si vous avez un outil tout simple ou juste des graphiques avec votre broker, effectivement, c'est long puisque vous devez passer vos titres 1 à 1. Le VBA, comme on l'a à l'écran, est capable, on va le faire en direct, je veux par exemple analyser le SRD, ça fait quand même 120 valeurs, et je lui ai demandé à l'aide du filtrage de me détecter quels sont les titres qui sont en phase d'accélération. Déjà, on va le savoir. Est-ce qu'il y a des débuts d'accélération ? Est-ce qu'en journalier sur le SRD, je vais avoir des résultats de début d'accélération et donc des points d'entrée ? Vous avez vu, analyser 135 valeurs, ça nous a pris une minute à tout casser et on a un PC et tout ce qu'il y a de plus lambda. voilà, là, j'ai 5 titres, Altaria, Rubi, Effage, Lafarge et Sumphi qui sont déjà en phase d'accélération. Vous avez déjà eu un signal, là, pour l'exemple de Sumphi, c'était le 8 septembre, un signal short et on voit l'ensemble des plus-values ou des éventuellement-values parce qu'évidemment, une méthode qui fonctionne à 100%, ça n'existe pas, vous avez un récapitulatif total des positions qui sont ouvertes depuis le dernier signal. Vous voyez, si on prend le titre Sumphi au hasard, on a plusieurs positions qui ont été prises, une position à peu près neutre, une deuxième extrêmement lucrative, une troisième short qui a bien fonctionné, là, une qui a servi à rien, je vous l'accorde, une autre plutôt efficace et là, la dernière qui, pour l'instant, est bien partie. Donc, vous voyez, c'est assez simple et pour éviter de passer votre journée devant vos écrans, eh bien, si vous travaillez en journalier, vous allez voir le marché à la clôture, vous demandez à votre adexpert de scanner le SRD ou le CAC 40 et lui va vous dégager automatiquement les nouveaux signaux du jour. Donc, ça vous prend à peine 5 minutes par jour si vous êtes investisseur actif, à savoir quelles sont les nouvelles positions ouvertes. Si vous êtes long terme en hebdo, encore mieux, ça ne vous prend qu'une heure par semaine. Donc, c'est relativement rapide. Alors, comment on va anticiper les phases d'accélération ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de signaux. Mais, on a les signaux numéro 1. Là, j'ai pris le titre Altarea pour l'exemple. On va prendre quelque chose qui s'est passé au mois de mars. On était en journalier. Alors, ici, vous aviez un signal début mars, open long. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. On sort d'une phase de squeeze. Le titre, ici, dépasse les bandes de Bollinger. Paf ! Dans votre market analyzer, open long. Donc, on a une phase d'accélération qui débute. Accélération, ensuite, la phase numéro 2, continuation. Vous voyez la phase 3, la phase où le vert est un petit peu plus clair. Et, vient s'en finir la quatrième phase, la phase de contraction où le titre redescend un petit peu. Ce qui est génial, c'est bien de réussir son entrée, mais c'est également important de réussir sa sortie. Au moment où on est passé en phase de contraction, vous aviez un signal de clôture. Mais ça, c'est les premiers signaux. Signal dit confirmé. Les cours sont sortis de la bande de Bollinger. Voilà comment le Wallmaster en déduit qu'on est en phase d'accélération. Parce que, généralement, une sortie de bande de Bollinger après une situation de squeeze, c'est synonyme d'une forte hausse de la volatilité. Donc, il est vraiment intéressant de pouvoir entrer à ce moment-là et même les anticiper ces sorties. c'est pour ça que votre ATXpert vous propose des signaux d'une autre famille. Ce sont les signaux dits d'anticipation. Et ça, c'est vraiment une exclusivité WallData. Je vous ai pris un mouvement sur le même titre pour vous montrer. Donc, les signaux d'anticipation. Le signal est un petit peu différent. Vous voyez, la flèche n'est pas complètement coloriée. Elle est transparente, contrairement au signal confirmé qu'on a sur cette deuxième flèche. Et là, comment le Wall Master a pu vous donner un signal sur cette bougie-là alors que les cours étaient encore à l'intérieur des bandes de Bollinger ? Évidemment, je ne peux pas vous donner tous les calculs mais pour faire simple, il y a eu un écartement des bandes de Bollinger et en Ekenashi, qui est une autre famille de bougies, les cours ont pris une tendance, une direction bien propre. Donc là, vous êtes rentré au bon moment. Vous avez anticipé facilement l'accélération qui est survenue juste après puisque si vous aviez attendu que les cours sortent de la bande et vous auriez rentré peut-être un peu plus tard et c'est même sûr, là, vous avez anticipé les choses facilement puisque votre ATXpert vous a donné ce point d'entrée. Donc malheureusement, ce soir, on n'a pas de signaux en journalier. On peut aller voir en semaine et je vais vous décrire comment reconnaître dans votre Market Analyzer les différentes phases. mais surtout les différents types de signaux. Vous allez avoir plusieurs informations précieuses et c'est important de connaître cet assistant. Alors là, on est en semaine. On va regarder par exemple, on a un signal aussi en semaine ici sur le titre Eiffage. Alors je vais mettre mon graphique évidemment en hebdomadaire. On va se mettre sur Eiffage et voilà comment on peut analyser le titre. On avait, et ce n'est pas un conseil mais c'est un constat, on avait une phase de squeeze ce que vous avez appris lors du premier webinaire qui a duré quand même un bon moment puisqu'on est en semaine donc on est sur une quinzaine de semaines donc c'est long. Là, c'était plutôt net, les bandes de Bollinger se sont bien resserrées. Voilà, vous avez appris ce que c'est. Là vient de débuter une phase d'accélération. Si vous avez retenu ce que je vous ai dit, il y a deux types de signaux, les signaux confirmés, les signaux d'anticipation. A votre avis sur quel signal nous sommes ? Est-ce qu'on est sur les signaux de type 1 de confirmation ou sur les signaux d'anticipation ? On va voir si vous avez bien écouté ce que je dis depuis tout à l'heure. Il n'y a aucun cadeau à gagner malheureusement mais vous avez tous la bonne réponse. On est sur les signaux numéro 1. On le voit de deux façons. Déjà, même si on ne connaît pas l'analyse technique, on a retenu que quand la petite flèche est coloriée, c'est un signal 1. Quand vous passez surtout votre souris dessus, votre pop-up vous le donne, l'information vous la donne, type confirmé. Et si vous êtes un petit peu plus aguerri, on a une sortie, bien joué Patrick, on a une sortie des bandes de Bollinger. Donc là, on est sur une confirmation. Mais plutôt que de passer en revue tous les titres, vous avez vu, là, il m'a analysé le marché. Grâce au petit filtrage que l'on a ici, j'ai demandé à mon market analyzer de me dégager uniquement les phases d'accélération. Je vous montre la démarche. En temps normal, ce petit assistant est tout gris, le filtrage est désactivé. Pour activer le filtrage, il suffit de cliquer sur filtrage activé, de décocher en cliquant dessus toutes les phases en laissant uniquement évidemment les phases d'accélération allumées. Comme ça, vous n'aurez que les phases d'accélération. Si vous êtes dans un PEA, vous pouvez même décocher les phases d'accélération baissière pour avoir que les mouvements d'achat-vente. Si vous avez un compte-titres, vous pouvez laisser les deux cocher. Et en faisant ainsi, vous allez avoir un filtrage qui va être fait. Là, vous voyez, tout en bas, j'ai que 22 titres sur 135. j'ai eu un premier gros G, un premier gros tri qui a été effectué par mon Allmaster. J'ai 22 valeurs sur 135 qui sont en phase d'accélération. Et comme les squeeze, je peux voir depuis combien de temps cette phase d'accélération a débuté. Si je regarde End & Red, pardon, ceux qui font les tickets restaurant, si je ne m'abuse, on est en phase 2 depuis 5 bars. Vous avez une information sur le WTI. Vous connaissez tous le WTI si vous êtes utilisateur du Wallmaster qui vous donne la force de la tendance. Vous avez une deuxième info sur la pression. Est-ce que ce sont les vendeurs ou les acheteurs qui dominent ? Et puis pour terminer, depuis quand la position est ouverte et quelle est la plus-value ? Là, en l'occurrence, on a suivi notre signal du VBA. Vous avez shorté End & Red le 14 août à 21,46 €. Nous sommes à 16,80 €. Vous avez fait une plus-value de 27 %. Bon, j'ai pris l'exemple qui arrivait en tête, bien entendu, mais vous avez au moins connu le principe. Vous avez toutes ces infos-là, encore une fois, que si vous êtes débutant, il vous suffit de passer vos souris devant. Vous pouvez aussi surveiller les accélérations qui viennent de débuter. Vous n'étiez pas devant votre écran toute la semaine, vous étiez en vacances. Vos plus-values boursières vous ont payé une exceptionnelle semaine quelque part. Vous pouvez peut-être encore rentrer sur certains titres si l'accélération a débuté depuis une ou deux bougies. Ça vous permet ceux-là de se dire j'ai raté le signal, est-ce que c'est encore le bon moment ? Donc vraiment, vous pouvez mettre en place ce que vous voulez. Si je comprends bien, grâce à votre ad expert, il vous suffit de cocher les phases d'accélération et les phases de contraction pour connaître les entrées et les sorties. C'est exactement ça, Philippe, si vous voulez, vous pouvez vous faire deux market analyzers, c'est extrêmement simple, et puis vous mettez un avec le filtre sur les accélérations et un deuxième sur les phases de contraction. Pour vraiment aller jusqu'au bout de la réflexion, on va reprendre les quatre phases. Phase 1, la phase de squeeze, c'est bleu. Phase 2, la phase d'accélération, c'est fluo. Vert fluo pour les hausses, rouge fluo pour les baisses. Phase 3, la continuation, le mouvement continu, peut-être un peu moins violemment. Et phase 4, la phase de contraction, les bandes de Bollinger se resserrent, le mouvement prend fin. Donc, votre ad expert vous détecte évidemment avec précision ces quatre phases, mais vous pouvez donc filtrer le marché et dire je ne veux que celle d'accélération ou que celle de contraction. Alors, pour répondre à Jamel, la précision est de 100% puisque votre Wallmaster analyse les bandes de Bollinger, la DX et les squeeze de Carter. et quand il y a un resserrement de la bande de Bollinger, c'est clair. On utilise le BBW qui est bande de Bollinger Wids qui est un indicateur qui nous donne le plus bas historique de la bande de Bollinger pour être sûr qu'on parle bien d'un squeeze. Donc, il n'y a aucune erreur possible. Maintenant, le VBA peut vous donner des signaux qui sont un peu moins efficaces et pour justement essayer d'avoir uniquement des signaux qui vous font faire des plus-values, l'idéal, c'est quand vous avez un signal par exemple en semaine, d'aller voir en mensuel, donc sur l'unité du dessus, dans quelle phase on se situe. Si vous avez un signal en journalier, vous allez voir en hebdo dans quelle phase on se situe, etc. Si on est en hebdo en phase d'accélération haussière et qu'on bascule en journalier, on ne va travailler que les signaux à la hausse et vice-versa. Je pense que vous avez compris, ça s'appelle du suivi de tendance. Pour répondre au money management, on va prendre un exemple tout concret. Vous avez un assistant visuel qui est extrêmement bien fait qui s'appelle le risk manager. Pourquoi on peut parler d'un money management complet ? Parce que votre VBA vous donne un point d'entrée, là il nous donne un signal haussier à 58,40 euros, il vous donne un stop à 53,016 euros qui n'est autre que la moyenne mobile de Bollinger, moyenne mobile 20 périodes. C'est le trait que l'on a en pointillé. Et donc, vous allez utiliser votre risk manager qui est inclus dans tous les wall masters, ça rime, pour justement définir votre money management. Pratique, on va voir. On a un cours d'ouverture à 58,40 euros. Notre objectif, on ne le connaît pas à l'avance, c'est bien dommage, mais on va laisser 58,40 euros. Le stop de protection, on le connaît, le wall master nous donne, si on suit la méthode VBA, un stop de protection à 53 euros 0,16. Et je reporte ce qu'il y a écrit dans ma case de ma colonne détection des signaux. C'est la seule chose qu'on peut connaître à l'avance en bourse, c'est ce qu'on peut perdre sur chaque trade. Là, on va utiliser cette information et ne s'accorder qu'une perte maximum pour utiliser un money management bien strict. ouverture 58,40 euros, stop de protection 53,016. Je perds, si je me trompe sur ce coup, 5,38 euros sur chaque action dans mon portefeuille. Donc, je vais rentrer le capital dont je dispose, admettons 10 000 euros. Je suis un peu sportif, mais quand même prudent. Donc, je ne veux risquer qu'un pour cent de mon capital sur chaque trade. Donc là, je ne veux perdre que 100 euros si mon stop est touché. Eh bien, mon Wallmaster me recommande d'acheter 18 titres. Si j'achète 18 titres effage et que malheureusement la stratégie n'a pas fonctionné, mon stop est touché, eh bien, je ne vais perdre que 100 euros. Je vais mettre un hebdomadaire pour que ce soit plus clair. On va recommencer. J'étais en journalier, excusez-moi. 53,016. 10 000 euros de capital. 1 % max. Voilà, 18 titres. Donc maintenant, 18 titres, ça peut vous paraître peu, mais si on fait 18 x 58, grosso modo, ça fait 20, on est à peu près sur 1000 euros. Eh bien, si on prend 10, 15 ou 20 %, eh bien, on va prendre un billet de 150 ou 200 euros. Donc, il n'y a pas de hausse ou de gain moyen, mais vous avez vu que les mouvements d'accélération, il suffit de regarder le dernier mouvement du titre effage. Ouverture à 48,43 euros. clôture à 53 euros. En termes de pourcentage, on est, hop, on est sur 20 % de gain. Donc voilà, 20 % de 1000 euros, ça vous fait 200 euros sur ce trade-là. Là, c'est vraiment du chiffre pour faire très simple. mais plus vous allez travailler sur une unité de temps longue, plus vos gains seront conséquents. Donc, il ne faut pas croire que le long terme, c'est moins lucratif que le court terme ou être persuadé que le forex, c'est plus intéressant que les actions. Là, toutes les unités de temps sont super intéressantes. Effectivement, le VBA, je vous conseille d'abord de l'utiliser sur des périodes journalières, hebdomadaires, ce qui vous laisse le temps de prendre vos décisions tranquillement, de bien analyser la tendance majeure plutôt que de tout de suite le mettre sur le forex en 5 minutes, même si c'est plutôt efficace. On peut regarder l'euro-dollar si vous voulez en 5 minutes. On va voir si j'ai les cours là. Évidemment, on va avoir des signaux qui ne vont pas très bien fonctionner, mais si vous prenez les 15 derniers signaux, vous calculez combien de pips vous avez gagné grâce au VBA, combien de pips vous avez perdu, malheureusement, vous serez largement positif. Votre point d'entrée correspond au cours de clôture de la bougie qui a dépassé la bande de Bollinger. Alors, je vais me remettre sur du journalier pour répondre à votre question. Votre point d'entrée correspond au cours de clôture de la bougie. Alors oui, dans le cadre des signaux de confirmer, oui, le point d'entrée correspond à la clôture de la bougie qui a donné le signal. Donc, si vous travaillez en journalier et que vous avez une clôture à 58,40 euros comme là sur FH, eh bien, votre ordre d'achat sera demain à 58,40 euros. Après, est-ce que vous aurez des titres à ce prix-là ? Ça, c'est une autre question. Maintenant, votre signal, il est à ce prix, effectivement. Je récapitule. Quatre phases. La phase de squeeze en bleu. La phase d'accélération en fluo. La phase de continuation, allez, on va dire en clair. La phase de contraction en gris. Les squeeze, il y a une pause. Ça précède toujours les accélérations. Plus le squeeze est là depuis longtemps, plus il concerne d'indicateurs, plus le mouvement qui va suivre sera violent. Hop, début d'accélération. Vous ne l'avez même pas repéré à l'œil nu, vous avez déjà votre signal dans votre Wallmaster. Vous avez devancé tous vos copains de votre club d'investissement. Vous êtes positionné sur le titre, vous avez un stop qui est géré par votre logiciel. Si la bande de Bollinger se resserre, on est en phase de contraction clôture manuelle. Si la moyenne mobile de Bollinger est touchée, vous avez également un stop. Donc, le stop est géré par votre Wallmaster. Vous sortez. il y a des règles qui disent que quand on passe en phase de continuation, donc la phase 3, il faudrait alléger sa position de moitié. Après, là, on va être dans la gestion un peu plus technique. Donc, là-dessus, pour répondre à la question de Pierre, je vous laisserai voir ça un petit peu plus tard ou en tout cas tester éventuellement vos différentes stratégies. Pourquoi pas sur du réel, pourquoi pas sur du démo. vous pouvez évidemment backtester l'ensemble des AT experts de WallData avec une nouvelle fonctionnalité et je tiens absolument à vous la montrer parce qu'elle est géniale. Vous allez dans options avancées, date de fin manuelle et là, ça vous permet de simuler une date. Ça veut dire que vous pouvez dire Wallmaster, montre-moi les signaux qui sont apparus le 10 septembre 2014. Vous avez vos signaux du moment et hop, vous remettez la date d'aujourd'hui. Vous allez savoir combien vous avez gagné en un an. Vous voyez, plutôt que de faire du test dans une situation réelle et de devoir attendre dans 6 mois pour savoir combien le VBA vous a généré de gains, là, vous pouvez carrément simuler une date dans le passé. Je remonte la démarche, option, date de fin manuelle, vous choisissez ici une date de simulation et vous validez pour que votre Wallmaster applique ce changement de date. Donc ça, c'est une nouveauté qui est très appréciée des utilisateurs qui la connaissent. Maintenant, j'imagine que vous allez pouvoir l'utiliser. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde ? Est-ce que vous avez compris les phases d'accélération ? Ce qui nous intéresse dans StatExpert. Je vais récapituler sur le module directement et on va repartir de zéro. Comme ça, ça va être clair pour tout le monde. On va enlever le filtre. Hop ! Voilà. Le VBA, il va vous scanner le marché et vous classer les titres de ce marché si vous n'avez pas mis de filtre par phase. Donc vous savez dans quelle phase se situe votre portefeuille ou vos titres favoris. Là, vous voyez, on a scanné le SRD. On a d'abord les phases 1. Donc Veolia, par exemple, je vais mettre en semaine pour être cohérent. On est en phase 2 squeeze depuis 11 semaines. Le squeeze concerne deux indicateurs. ALTEN, même chose. Ensuite, vous allez avoir les phases d'accélération. D'abord, les phases d'accélération haussière avec effage. Notre exemple. S'en suivent les phases d'accélération baissière. La phase 3, la phase de continuation et on viendra dessus la semaine prochaine. Puis, les phases numéro 4, les phases de contraction, le moment où vous allez avoir le signal de sortie sur Air France, téléperformance, par exemple, etc. Mais, vous pouvez aussi, en cliquant sur la colonne détection des signaux, au lieu d'avoir un classement par phase, avoir un classement par signaux. Mettre en tête d'abord les signaux du jour ou de la semaine. Là, j'ai un signal haussier sur effage, un signal baissier sur un gynico et somme fille et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 signaux de sortie. Donc ça, c'est plutôt bien ou même carrément classer vos valeurs par ordre alphabétique si vous le voulez. Ça, c'est une manipulation qui est importante à retenir. Il vous suffit de cliquer sur une colonne pour avoir le classement des titres qui composent votre liste chronologiquement ou par ordre croissant et décroissant de la colonne en question. Si je clique sur la colonne information, je vais les avoir par ordre alphabétique. Si je clique sur la colonne des phases, j'aurai d'abord les phases 1, 2, 3 et 4. Et si je clique sur la phase des signaux, j'aurai d'abord les signaux haussiers, baissiers, clôture, position ouverte et les valeurs qui ne nous concernent pas. Sur nos graphiques, on a un récapitulatif des phases par couleur. Bleu, les squeezes. Fluo, accélération. Clair, continuation. Gris, contraction. Blanc, neutre. Et bien sûr, quand vous avez un signal comme c'est le cas sur effage, allez voir dans votre unité de temps du dessus, dite majeure, dans quelle situation se trouve le titre pour valider ou pas votre signal. On est en semaine, on a un signal en semaine, donc on va aller voir le mensuel. Le mensuel, on est encore en squeeze. Bon, on est en fin de squeeze. Là, c'est peut-être un tout petit peu délicat de travailler effage. En tout cas, ce n'est que mon humble avis. Mais si on avait un signal baissier en journalier, admettons, sur effage, on a un signal baissier en journalier. On va prendre cet exemple-là. Et bien, on va aller voir en semaine à en semaine. j'ai un signal haussier, je ne vais pas travailler le signal baissier en journalier. J'espère que vous avez bien compris la logique. Alors évidemment qu'il n'est pas pertinent en phase de range, Philippe, puisqu'on parle de volatilité. un range est un moment où le marché fait une pause. Il n'est pas du tout fait pour le trading en phase de range. Maintenant, vous pouvez avoir un range journalier dans lequel vous allez quand même trader avec votre VBA en une heure. Donc, il peut aussi être adapté dans des phases de range si vous savez travailler sur des unités de temps plus petites. on met à peu près un an où Aldata a développé un ATXpert. Je vous dis ça parce qu'il vient d'être terminé il y a quelques semaines pour être totalement honnête avec vous. Il est commercialisé depuis un ou deux mois. Le marché en ce moment est extrêmement volatil. Donc, vous avez à disposition une méthode qui utilise la volatilité dans une phase de marché extrêmement volatile. C'est le moment de le mettre en place de l'utiliser comme ça vous avez vraiment un couteau suisse à disposition vous avez un Wallmaster qui peut s'adapter à toutes les phases de marché. Donc, pour connaître les conditions d'acquisition pour ceux qui n'ont pas encore l'ATXpert le mettre en place l'utiliser dès ce soir je vous invite à me contacter au 01 58 71 21 99 moi je suis là encore une bonne demi-heure c'est un petit peu la tradition chez Walldata vous avez des conditions particulières qui sont réservées à ceux qui peuvent participer au webinaire donc décrochez votre téléphone si ça vous intéresse même si vous avez juste des questions je vais y répondre avec grand plaisir merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire j'espère que ça vous a plu que c'était clair vous pourrez le retrouver bien sûr en différé à partir de demain après-midi si j'ai été un peu vite ou si vous avez besoin de revoir ce webinaire toute l'équipe du Centre Wall Trade Institute et de Walldata vous souhaite une excellente soirée à bientôt et encore une fois n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions merci à vous